Yo les gens, ici Rafi77250, on se retrouve par une vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc ce sera la vidéo PhoneCopUp du mois de novembre. Donc comme vous avez vu, pour celle de la Paragames Week, donc j'avais fait une vidéo explicative de la Paragames Week, de ce qu'on avait pu tester, tout ça, etc. Et dedans, j'avais inclus l'ouverture de la PhoneCopUp du mois de novembre, la première. Là, j'ai reçu la deuxième ce matin. Donc je pensais qu'elle arriverait plus la semaine prochaine, parce que j'ai commandé sur le site PopinoBox, donc c'est où j'avais commandé celle de ZavalaKide6, donc de Destiny. Et là, j'ai reçu ma dernière, vous pouvez voir, le petit carton. Attendez, hop. Elle est bien emballée, franchement, je ne suis pas déçu d'avoir commandé sur PopinoBox, parce qu'ils sont bien emballés. En fait, je vais vous montrer vite fait comment ça emballait. Vous allez voir, hop. Donc c'est un carton qui fait la taille de la Pop, à peu près, vous voyez, c'est à peu près le même carton. Et il y a un petit truc comme ça dedans. Et franchement, ils sont bien protégés, je trouve, pour ce site. Donc PopinoBox, ça se trouve en Angleterre, mais je ne sais plus quel pays. Alors, je ne sais plus, ça vient d'où, celle-là ? Non. Ah, il n'y a pas le destinataire, ce coup-là. Attendez. Ça part de... C'est pas écrit. Expéditeur Europe-France, 14 roues de Perdrix, Roissy. Donc je ne sais pas si c'est ça, l'expéditeur. Donc voilà. Donc j'ai reçu la dernière Pop du mois de novembre. Donc sur les trois que j'avais commandé, PopinoBox, j'en ai reçu deux le mois dernier et une sur Moissy. Voilà. Donc c'est celle de Destiny, la 236. Donc j'ai reçu Ikora. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir. Ikora. Bon là, on ne la voit pas très bien parce qu'elle est dans sa boîte, mais sinon c'est Ikora. La nouveau 236. Donc dans la collection, il y avait Kite-Sys, je l'ai. Il y avait Lord Shaxx. Celui-là, je pense que je le prendrai plus tard. Ikora, Zavalage, Lé, Ouryx, Xur, Athéon et Cropta. Donc je pouvais vous les montrer. Je ne sais pas si vous allez bien voir avec la lumière. Voilà. Donc on va l'ouvrir ensemble pour voir à quoi ressemble. Donc moi, je l'ai déjà vu au préalable avant. Enfin, la vidéo, franchement, je la trouve magnifique. Comme c'est superbe. Je ne sais pas encore si je m'en prends, mais je pense que je vous ferai un mois Star Wars, on va dire. C'est comme il y a Battlefront 2 qui arrive demain. Moi, je l'ai commandé à Carrefour. Bon, je l'ai cherché à Carrefour. Et comme il y a Star Wars qui sera un mois prochain en film, donc je pense que je vais vous faire ça. Je vais prendre une série Star Wars, donc je pense que je prendrai peut-être Dark Vador ou Yoda, je ne sais pas encore. Peut-être, voilà. Donc voici la Pups. La Pups, voilà, excusez-moi. Donc je ne sais pas si elle est bien voir sans la lumière. Donc là, il n'y a pas de lumière. Donc elle est noire. Zavalage. Donc je trouve qu'elle est pas mal. Elle est bien réalisée, je trouve. Par contre, elle est un peu crado. Parce que je vais même manger, donc je vais peut-être un peu le salir. Donc voilà. Hop. Donc elle est pas mal. Je la trouve magnifique. Par contre, je ne sais pas si c'est vraiment des vrais... Oui, il y a le numéro dessous. Qui vous indique souvent quand c'est des vrais Pups. Vous avez un numéro inscrit dessous. Donc normalement, c'est presque comme un numéro qui est écrit là. Attendez. Voici ce que je vois là, d'ici. Ah, 396. Non. Par contre, celle-là, c'est bien Made in China. Vous voyez, Made in China. Je ne sais pas si vous allez voir. Et l'autre que j'avais reçu à l'appareil Games Week, que j'avais acheté à l'appareil Games Week, la pop, comment elle est... Par contre, je vais allumer la lumière, comme ça. Vous allez plus mieux voir. Attendez, je vais allumer la lumière. Juste pour la torche. Juste pour ça, hop. Alors, je vais mettre marche. Voilà. Donc je vais me pousser pour que vous puissiez mieux voir. Je pense que là, vous allez mieux voir la pop. Donc voilà. Celle de Ikora. Donc voilà. Franchement, ça va être mieux là quand même pour la voir. Je la trouve magnifique, cette pop. Franchement, elle est super belle. Bon, toutes les pop Destiny, elles sont bien réalisées, je trouve. Hop, il faut des petits gros plans, là. Hop, voilà. Donc voilà. Donc voilà, c'était ma vidéo... Phone Cop Up du mois de novembre. Donc du coup, j'ai fini avec ce mois-ci. Donc comme je vous dis, le mois prochain, je ne sais pas encore si je m'en prendrai. Et sinon, ça sera le thème, je pense que ça sera Star Wars. Je pense, si je m'en prends. Ça sera le thème Star Wars. Je vais vous montrer ma collection, je commence à en avoir pas mal. Je vais vous montrer ma petite collection que j'ai. Comme ça, je vais vous la présenter. Donc je n'ai pas fini, hein. En plus, je n'ai presque plus de place. Pas pour être plus de place, mais je vais vous montrer la petite collection que je me suis faite. Donc ce que je vais faire, je vais tourner la caméra, je suis désolé. Hop. Voilà la petite collection que j'ai commencé à avoir. Donc ici, il y a Nemesis. Vous présentez le Nemesis. Ikora. Donc, Trunk de Dragon Ball Z. Sangwon, donc il est derrière la figurine. Là, j'en ai quelques-unes figurines aussi. Ici, j'ai Kitesys pour la précommande des Destiny 2. Et ça, c'était Hitachi pour la précommande de Naruto Ultimate Ninja Storm 4. On avait la figurine d'Hitachi. Donc elle est vraiment pas mal, franchement. Et là, j'ai mon Season Pass. Donc le Season Pass et j'avais eu le porte-clés Destiny 2. Vous voyez ? Achetez la pass extension Destiny 2 et obtenez le porte-clés exclusifs. Donc voilà, comme je vous dis, Trunk, Sangohan, Nathan Drake, Lara Croft, Ikora, Batman, le Joker, Kitesys et Zavala. Donc je vais vous montrer de loin ce que ça donne. Ça fait quand même pas mal, déjà. Ça fait quand même pas mal des fun cop-up. Donc de loin, ça donne ça, voilà. Non, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir. Vraiment l'ensemble, voilà. Je pense que ça vous donne ça. Donc c'est déjà pas mal. Je n'ai plus qu'à installer une petite applique. Je pense que je vais m'installer une applique quand je vais déménager. Parce que là, on cherche un nouvel appart. Donc je pense que je vais attendre de déménager avant d'installer tout ça. Ou soit peut-être acheter une vitrine. Donc je ne sais pas encore. Donc voilà, cette nouvelle vidéo est terminée. Donc je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos. Ça va, et partez-vous bien. Peace ! Sous-titrage ST' 501